Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau First Play consacré aujourd'hui à Tangami qui est un jeu signé Niam Niam Studio, c'est un studio anglais. Le jeu sort demain sur l'App Store, il sera évidemment universel et coûtera 4,49€. Donc en attendant notre test je vous propose de découvrir le jeu avec un petit peu d'avance. On va commencer par une nouvelle partie. Donc si vous ne connaissez pas Tangami, ce n'est pas grave, sachez qu'il s'agit d'un jeu d'aventure qui ressemble un petit peu à un livre pop-up qu'on pouvait voir dans notre enfance. Donc on peut voir, on peut interagir avec différents éléments. Tourner les pages. Le but du jeu va être de guider le héros qu'on voit au centre de l'écran en remplissant différentes énigmes. Et justement pour les remplir il va falloir interagir avec les éléments qui se trouvent sur les différentes pages de ce gigantesque livre. Donc comme on peut le voir, visuellement le jeu est vraiment super joli. Il joue justement sur les effets 3D que peut offrir un livre pop-up. Pour avancer il suffit d'appuyer deux fois à l'endroit que l'on veut. Donc là c'est le début du jeu, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas trop vous spoiler. Donc on peut le voir ici, il y a un loup qui pousse des cris. Il va falloir le contourner. Donc au début l'aventure commence vraiment calmement. Il n'y a pas de QTE, il n'y a pas de grosse phase d'action. C'est vraiment un jeu zen. Donc là comme vous pouvez le voir, pour pouvoir passer de l'autre côté, il fallait tirer sur une espèce de branche pour faire réagir le loup. Et comme ça on va pouvoir passer de l'autre côté. En évitant le loup, évidemment. Cette première séquence de jeu va me permettre de vous montrer la première énigme. qui n'est pas particulièrement difficile, mais qui donne un petit peu le ton utilisé par les développeurs. Donc voilà, là il faut faire apparaître un pont. Le jeu est vraiment très simple d'accès. Comme vous pouvez voir, il suffit en fait de toucher le pont pour pouvoir l'ouvrir ou le refermer. Toujours dans une animation qui rappelle les livres pop-up. Donc là le loup va nous suivre. Le but de ce tableau, ça va être d'aller jusqu'à la petite lumière qu'on peut voir au centre de l'écran. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir y aller comme ça. Parce que le loup va nous y empêcher. Voilà, le pont va se refermer. Et à chaque fois qu'on va vouloir remettre le pont en place, le loup va le refermer. Donc il va falloir avancer. C'est pas grave. Voilà, donc la première énigme. Donc j'imagine que vous l'avez déjà deviné avant même de m'avoir vu interagir avec les objets. Le but, ça va être de faire hurler les différents loups. L'un après l'autre. Voilà. Il faut le faire dans un certain ordre, sinon ils ne hurlent pas. Donc grâce à ça, ils vont s'endormir. Et notamment le loup qui me suivait jusqu'à présent. Et du coup, je vais pouvoir utiliser le pont qui était disponible tout à l'heure. Et comme ça, je vais pouvoir rejoindre la petite lumière au milieu des arbres. Donc chaque niveau comporte en fait cette petite lumière. Et ça va vous permettre justement d'aller au niveau suivant. Et de passer à une nouvelle page. Donc là, il va falloir rejoindre encore une fois la petite lumière dont je vous parlais il y a un instant. On passe à la page suivante. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une porte. Et cette porte, elle reste close parce qu'il lui manque un morceau de symbole. Donc il va falloir trouver ce symbole. Donc du coup, le jeu justement vous oblige un petit peu à explorer les environs. Pour profiter des superbes décors. Comme on peut le constater. Donc là, on va pouvoir voir une seconde énigme. Qui est elle aussi très simple. Voilà. Je vous la montre avant de vous laisser patienter jusqu'à demain pour la sortie du jeu. Donc comme on peut le voir, en fait, lorsqu'on arrive sur une petite surface lumineuse, il faut tourner la page pour justement avoir accès à l'intérieur de l'énigme. Donc en l'occurrence, là, il va falloir visiblement faire bouger les différents papiers pour que l'eau puisse s'écouler. J'aurai comme ça accès à un troisième papier qui va me permettre de faire tomber le petit morceau de symbole qui manquait sur la porte. Et ensuite, j'interagis avec l'ultime morceau de papier pour que l'eau remonte et que je puisse retrouver ce morceau. Voilà. Et une fois que j'ai terminé avec ça, je tourne la page, je retrouve mon personnage et je repars jusqu'à la porte. Donc lorsqu'on arrive vers un endroit, qui nécessite un autre objet que l'on a récupéré un peu plus tôt, il suffit de s'approcher et on a un espèce d'inventaire qui vient s'afficher en haut de l'écran et après, c'est du glisser-déposer, tout simplement. Et voilà, je vais pouvoir passer à la suite. En tournant la page, encore une fois. Donc comme on peut le voir, c'est très fluide. C'est vraiment bien sympa à voir. Ça fait vraiment penser à un livre pop-up. Donc toutes les énigmes sont construites à partir de ces pages qu'il faut tourner, de ces éléments avec lesquels il faut interagir. En tout cas, pour l'instant, le jeu est vraiment sympa. On verra ça en tout cas à travers le test de la version finale. Mais voilà, le jeu s'annonce vraiment prometteur. Voilà, donc on vous rappelle que Tangami sort demain sur l'App Store, uniquement pour l'instant. Il coûtera 4,49€. Il sera universel. Allez, ciao à tous pour un prochain first play. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.